sur notre fonctionnement économique. Ça y est, au moment où le pays s'enlise dans une crise économique, il y a des éléments qu'il faut révéler. Quand on analyse un peu les agrégats de la macroéconomie, comme la croissance, comme l'emploi, comme la consommation, tu vois qu'au niveau, par exemple, de tous ces éléments, ça ne va pas. Nous sommes au rouge. Quasiment, il n'y a pas de création d'emplois, quasiment. Même s'il y en a, c'est des emplois éphémères liés à des postes de détention. Et la croissance, je ne sais pas, il n'y a pas un chiffre réel de la croissance du Mali depuis 2019, donc bien avant cette crise. Et au niveau de la consommation, l'inflation aujourd'hui bouffe le consommateur malien. Et sans compter le manque qu'il y a. Mais paradoxalement, nous constatons l'augmentation du budget des institutions. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il y a une augmentation du budget de la présidence. Il y a une augmentation du budget du CNT. Il y en a même eu de la primature à Parama. Mais comment expliquer ça au Mali ? Au moment où on demande la résilience au peuple, au moment où les gens manquent presque de tout, on leur dit d'accepter. Mais les institutions, leur budget a augmenté. Pourquoi ? La loi de finances, moi, je ne sais pas sur quelle base elle a été votée. Je ne sais vraiment pas. Donc, un pays dans une telle situation, je ne comprends pas comment les gens qui sont censés représenter la voix du peuple vont voter un budget qui va de majoration en majoration. Parce que depuis que cette transition s'est installée, le budget de ces institutions n'est fait qu'augmenter. Je pense qu'il est important de souligner ce contraste-là.